Bonjour à tous les amis c'est Renkin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour discuter ensemble un petit peu de multiversus et notamment des atouts alors les atouts qu'est ce que c'est sont des petits bonus que dans lesquels vous pouvez équiper votre personnage pour vous aider à vous améliorer durant un match ou alors à combler vos faiblesses donc j'ai vu que durant le tournoi quelques gens m'avaient demandé qu'est ce qu'est ce que je leur conseillais en tant qu'atout et donc je me suis amusé un petit peu à analyser tous les personnages et à voir entre eux quels atouts pourraient être les plus intéressants pour eux que ce soit pour améliorer leur force ou pour réduire leur faiblesse donc là dans cet épisode dans ce premier épisode on va voir trois personnages donc on va les voir trois par trois et nous allons donc commencer par Batman alors Batman ce qu'il faut savoir c'est que c'est un personnage qui demande beaucoup de préparation pendant ses trades c'est à dire qu'il doit préparer ses trades grâce à des attaques à distance étant donné qu'il a des attaques corps à corps assez lente il va devoir du coup pré-shot ses attaques distance pour arriver au corps à corps et pour pouvoir caler ses combos c'est également un personnage qui fait des très très gros dégâts sur les ennemis affaiblis c'est pour cela que je vous conseille de prendre le Ricocharrang pour pouvoir affaiblir les ennemis avec le retour du boomerang et également avoir un meilleur contrôle du terrain et un meilleur contrôle de vos combos je vous conseille également de prendre Deadshot donc il va augmenter les dégâts de 5% de vos projectiles donc là pareil comme j'ai dit juste avant Batman c'est un personnage qui dépend énormément de ses projectiles pour pouvoir commencer ses combos ensuite on partira sur savoir frapper quand il faut étant donné que la rune Ricocharrang va affaiblir les ennemis la rune savoir frapper quand il faut va également augmenter vos dégâts sur les ennemis affaiblis et enfin pour terminer on partira sur le Cafézilla qui va réduire le délai de vos sorts afin de pouvoir spam plus rapidement vos projectiles et pouvoir faire des combos beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace enfin en rune on va dire complémentaires qui peuvent également être intéressantes sur Batman on a la mort verticale qui va faire 5% de gaz supplémentaires pour les attaques qui envoient vers le haut étant donné que Batman a beaucoup d'attaques qui vont sur la verticale on prendra également on peut également prendre un peu d'absorption et ça repart donc ça va réduire le temps de recharge de vos capacités de 7% après une projection de jeu à un projectile c'est à dire que quand vous lancez la bombe ou le Ricocharrang vous pourrez réduire beaucoup plus rapidement comment dire les temps de recharge de vos capacités pour jouer votre équipe c'est mieux que vous jouez en 2v2 enfin pour terminer il faut savoir que Batman c'est un personnage qui flotte énormément de par sa capacité de zoos qui permet de flotter dans sa cape la plupart du temps ça va juste servir à esquiver une seule une seule auto attaque d'un ennemi pour pouvoir se repositionner mais si jamais il joue contre des assassins c'est là où ça peut être plus compliqué et c'est à ce moment là que la rune triple saut peut être efficace pour lui permettre d'avoir un peu plus de mobilité dans les airs et d'être un peu moins prévisible concernant les runes que je vous conseille elles sont à l'offre juste à gauche vous pourrez les voir il ya du coup le Ricocharrang le deadshot le savoir frapper quand il faut et le café de zila si vous voulez jouer le Ricocharrang après les quatre autres les quatre autres atouts sont également jouables sur les personnages On passe à présent à Superman qui est un personnage qui se joue pas mal dans les airs mais qui a très très peu de projectiles c'est pour ça que la plupart des atouts ne fonctionnent pas très bien sur lui étant donné son manque d'attaque à distance par contre au corps à corps cela reste un personnage extrêmement puissant et qui est capable de tanker beaucoup de dégâts pour son équipe ou pour lui même on partira donc sur chaud devant donc à l'atterrissage d'une attaque sautée Superman enflamme les ennemis et génère un mur de flammes au sol c'est selon moi l'atout le plus pertinent sur le personnage en 1v1 on partira ensuite sur coup de poing de l'espace donc votre équipe affiche 5% d'augmentation de dégâts avec les attaques au corps à corps aérienne Superman forcément c'est un personnage qui va énormément être dans les airs qui va vouloir faire des combos aériens étant donné qu'ils peuvent pouvoir planer et qu'il a également des capacités améliorées comme par exemple un shop quand il fait son spécial sur le côté dans les airs donc toutes ces attaques là vont vraiment l'aider et enfin pour terminer il a également un shop quand il prend un ennemi dans les airs pour pouvoir l'envoyer en l'air qui est très très efficace donc voilà un coup de poing de l'espace qui est extrêmement intéressant pour le personnage ensuite on prendra l'atout qui est nommé de par de par Superman donc le fils de Krypton votre équipe subit des dégâts réduits de 4% là pareil ce personnage qui a très très peu de tankiness naturel donc il a besoin de runes supplémentaires d'atouts supplémentaires pour pouvoir l'aider à tanker donc le fils de Krypton est extrêmement intéressant pour lui et enfin pour terminer on prendra le triple saut donc comme j'ai dit Superman c'est un personnage qui va vouloir être dans les airs pour faire des combos aériens par contre exactement comme Batman c'est un personnage qui flotte énormément donc le triple saut va être très très intéressant pour lui et ça va lui permettre de prendre l'avantage dans les airs face à d'autres personnages beaucoup plus immobiles voilà donc votre équipe aux soins supplémentaires après avoir frappé un aimé dans les airs c'est la rune enfin c'est l'atout le plus important pour Superman mais dans ce cas-là il faudra bien connaître vos dégâts en l'air et également pouvoir apprécier un petit peu les dégâts des ennemis et son positionnement enfin pour terminer on va partir sur le géant de fer donc qui sera du coup le dernier personnage de cet épisode donc là je vous conseille plus de partir sur le post combustion donc lorsque les bottes fusées du géant de fer enflamme le sol elle laisse derrière elle un mur de flamme donc là pareil ça va vraiment vous aider à faire des très très grands combos la décharge électrostatique va être là utile en tankiness mais celle que je vous conseille le plus c'est vraiment le post combustion enfin pour aider également dans ce combo donc le combo dans lequel je vous parle c'est de faire l'attaque normale vers le bas quand vous êtes en l'air ça va tirer des flammes de par vos pieds qui vont créer une zone de feu sur le sol vous faites ensuite votre neutral attaque normale qui va du coup faire tourner vos pieds autour de vous pour pouvoir mettre votre ennemi en stas pendant quelques secondes et enfin vous terminez le combo par une attaque en l'air qui va du coup envoyer l'ennemi vers le haut voire le finir donc là c'est vraiment le combo le plus important si vous prenez ces atouts ci donc comme j'ai dit précédemment en plus de la post combustion vous allez prendre le coup de point de l'espace pareil que pour superman les combos en l'air vont être très très important par contre contrairement à superman là vous n'avez pas besoin de prendre le triple saut étant donné que le géant de fer a la capacité de flotter il est une sorte de jack pack dans ses pieds qui permet vraiment d'être très très longtemps dans les airs donc le coup de point de l'espace qui va être très important sur le personnage si par contre il va vraiment falloir maîtriser vos attaques en l'air et également maîtriser votre jack pack savoir quel combo vous pouvez faire avant de ne plus avoir d'essence ensuite vous prenez la dernière chance votre équipe augmente de 10% les dégâts après avoir atteint 100 points de dégâts donc exactement étant donné comme superman là c'est vraiment encore plus accentué le géant de fer c'est vraiment un très très gros tank c'est même le plus gros tank du jeu actuellement qui va vraiment pouvoir tanker énormément de dégâts il peut très facilement arriver à 200% et quand même survivre face à des grosses attaques donc la dernière chance qui est vraiment une rune got chair sur le géant de fer et en fait pour terminer on prendra la mort verticale donc comme j'expliquais juste avant la mort verticale qui est très intéressante vous voulez faire le combo que j'ai dit précédemment avec le coup de point en l'air qui va du coup vous aider à terminer les ennemis avec le géant de fer de plus la plupart des attaques du géant de fer envoient vers le haut donc ça va vraiment être très très intéressant pour vous enfin dernière petite à partie mais vous préférez partir sur décharge électrostatique sachez que représailles en vue donc votre équipe confère aux alliés trois points de santé grise pendant trois secondes quand ses projectiles projettent des ennemis là avec déjà avec la décharge électrostatique c'est extrêmement fort donc vous avez le bonus ericé qui fonctionne de la même façon et ensuite vous pouvez prendre manipulation de la gravité pour pouvoir retomber beaucoup plus rapidement au sol parce que vous êtes très vulnérable dans les airs avec le géant de fer ou alors deadshot qui va vous aider avec vos projectiles et vous pouvez vous transformer si vous souhaitez avoir plus d'impact avec vos projectiles en 2v2 voilà comme j'ai dit précédemment les runes que je vous conseille en 1v1 elles sont enrichies juste à gauche voilà donc c'est tout pour ce premier épisode j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport aux atouts sur ces trois personnages là et je vous dis du coup à une prochaine fois c'était Renkin et on se fait du coup pour un prochain guide et Sous-titrage ST' 501